Salut! Je n'ai peut-être pas l'air de travailler, mais ne vous fiez pas aux apparences. En fait, je suis en train d'apprendre à mieux faire mon travail. Non, ce ne sont pas des vieux films Western ni de la science-fiction. Vidéotrains, les vidéocassettes éducatives produites spécialement pour les employés des KKRI. Diriger les réunions courantes ne sont qu'une des tâches que j'ai dû maîtriser quand on m'a promu gérant. Mais j'aime vraiment ce travail. Gérer un magasin de vente au détail dans notre domaine, c'est simulant et jamais ennuyeux. Nous sommes dans un domaine qui grandit et qui change, un domaine très concurrentiel. J'ai beaucoup de responsabilités. Pour survivre et prospérer, nous devons en donner plus pour leur argent à nos clients que nos concourants. Dans notre domaine, où les gammes de produits se ressemblent d'un magasin à l'autre, en donner au client pour son argent signifie souvent lui offrir un meilleur service. C'est un objectif commun. Mais ne me laissez pas m'emporter avec ma propre éloquence. Suivez-moi plutôt dans le magasin et voyez vous-même ce que c'est que la gestion. Quand j'étais jeune, je me voyais gérant une grosse légume. Une bonne dose de réalité m'a appris qu'un gérant, c'est plutôt comme un lubrifiant qui aide les choses à fonctionner en douceur. Fini les idées de grandeur. Autrefois, je me voyais donner des ordres comme un général, en fait, comme un empereur. Maintenant, je vois le rôle du gérant comme celui de former et de soutenir son personnel. Je dois passer du temps à mon bureau pour planifier et m'occuper de la papérasse. Mais je passe autant de temps dans le magasin à aider les autres employés à bien faire leur travail. J'ai été promu parce que je travaille fort, que je m'entends bien avec mes collègues et que je fais preuve d'initiative. J'améliore mes aptitudes de gestion tous les jours. Mais il y a une chose que je trouve encore difficile, c'est de ne plus faire mon ancien travail. J'ai dû abandonner certaines de mes anciennes responsabilités. J'ai dû accepter le fait que je ne peux pas tout faire. J'ai dû apprendre à déléguer.